Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Une épidémie rare a fait son apparition dans la région de Kédougou avec au moins 47 cas. Il s'agit de Sikungunya, révèle le directeur régional de la santé, Dr Ababa Karmbaye. Selon le professionnel de la santé, cette épidémie a été enregistrée dans les départements de Kédougou et Salémata. Il a par ailleurs assuré que la direction régionale a pris des mesures nécessaires pour le traitement et le suivi des cas déjà enregistrés. Un militant du nom de Léon Njing de l'ex-partie passif Les Patriotes a été arrêté mardi à l'aéroport international Bézden de Jasper. Des éléments de la division des investigations criminelles indiquent une source policière. Il lui est reproché des publications assimilables en une offense au chef de l'État sur ses comptes sociaux, ajoute la même source. Léon a également poursuivi pour acter et manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions. Alors que la CEDAO s'apprête à intervenir militairement au Niger pour établir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions, le leader de l'ex-partie passif estime que c'est une mauvaise idée de lancer cette intervention contre les putschistes. Depuis sa cellule, il a jugé dans un poste partagé par son avocat maître Juan Branco reportant de mettre en garde solennellement la CEDAO à renoncer à l'usage de la force dans cette situation créée au Niger dans laquelle tout le monde est convaincu qu'elle ne joue tout au plus qu'un rôle pour glorieux de force supplétive pour des intérêts parfaitement identifiés. Sur l'international, des violents combats ont éclaté en Libye les 14 et 15 août, ayant opposé deux milices, la brigade 444 et la force Al-Qadam. Au moins 55 morts et 146 blessés ont été dénombrés en banlieue de Tripoli, selon un nouveau bilan communiqué mercredi par le porte-parole du central médical d'urgence à la chaîne libyenne Libye Al-Harrar. Selon une source médicale, 234 familles ont par ailleurs pu être secourues et extraites de zones de combat au sud de Tripoli ainsi que plusieurs dizaines de médecins ou infirmiers étrangers bloqués ce mercredi en calme précaire semblent régner sur la capitale libyenne. A noter que ces nouvelles violences ont été condamnées par l'ONU qui a appelé à une cessation d'hostilité. Au moins 17 soldats nigériens ont été tués et 20 blessés dans une attaque de djihadistes présumés perpétrées le 15 août près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso, a annoncé le ministère de la Défense à Niamey. Dans les détails, en détachement des forces armées nigériennes est tombé dans une embuscade mardi après-midi alors qu'il se déplaçait entre Boni et Torodi près de la localité de Koutougou. Les blessés ont été évacués vers Niamey en début de soirée par hélicoptère. Il s'agit de la huitième attaque au total depuis que le président Mohamed Bazouma a été renversé par des militaires. Le 26 juillet dernier. En sport, comme entendu, le défenseur polyvalent Abduja loquite officiellement le Paris Saint-Germain pour l'Arabie Sport Club à l'occasion de ce mercato d'été. Ce mardi, l'international sénégalais a signé un contrat de quatre ans en faveur du club Qatari. Une opération estimée à 15 millions d'euros. Dans le même temps, un autre joueur du club de la capitale française a fait ses valises pour l'Arabie Saoudite, en l'occurrence Neymar. Le Riverda a été cédé à Aililal pour un montant record de 100 millions d'euros. Il devra toucher un salaire annuel de 150 millions d'euros. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. JASPORA NEWS TELEVISION Amis internautes, JASPORA NEWS TELEVISION Aux mobiles, le Sénégalais sont à l'éducation de l'éducation de l'émigration clandestine, et vous avez l'éducation de l'Education du Sénégalais. Le leader de la plateforme, le Sénégal, n'est pas un califace de l'éducation de l'Education du Sénégalais. L'ancien maire de Dakar, l'émigration clandestine, l'émigration clandestine, l'honneur d'interpeller la responsabilité de l'Empora Watina, l'honneur du Sénégal, l'épidémie de Chikaguya, l'épidémie de son pays et l'anniversité de Chikaguya, ce sera le directeur général de santé Dr Abba Kakar Mbaye. Ce qu'on a dit, c'est que l'épidémie s'est enregistrée dans le département du Kédougou. C'est-à-dire qu'on peut assurer qu'on ne sait pas qu'on doit prendre des mesures avant de s'enregistrer. Le premier ministre qui a été fait en concrètement, c'est qu'un militant qui a été en Turou qui a été né, l'ex-partipacité des patriotes qui sont tenu àpatri que la part du Kédougou est realisé par les reports international Blézjan Boudias. Lorsqu'on sait qu'on représente la division des investigations criminelles indiquée par l'absurde policière. Nous devons nous dérouler à ce que nous avons fait pour les publications. Ce qui nous a dit, c'est que nous devons nous dérouler l'offenseur de l'État sur les comptes sociaux. Nous devons nous dérouler aussi pour ce qui nous a dit qu'il est dérouler. Nous devons nous dérouler le discrédit de l'institution. Nous devons nous dérouler à intervenir militairement faute à Nizel. Nous devons nous dérouler le président Mohamed Bazoum dans toutes les fonctions, le leader de l'ex-parti du PASTIV, nous devons nous dérouler ce qui nous a dit que nous devons nous dérouler. Nous devons nous dérouler à l'intervention, nous devons nous dérouler au courant de l'enfer. Pour le Pouchiste, nous devons nous dérouler au collègue d'un poste pour nous. Nous devons nous partager une poste à quelqu'un d'un avocat, nous devons nous dérouler. Le premier ministre de l'Ousmane Soukou a dit qu'il s'agit d'une décision de l'Ousmane Soukou. Nous avons vu l'actualité de l'Ousmane Soukou. Le premier ministre de l'Ousmane Soukou a dit qu'il s'agit d'une décision de l'Ousmane Soukou. Le premier ministre de l'Ousmane Soukou a dit qu'il s'agit d'une décision de l'Ousmane Soukou. Le premier ministre de l'Ousmane Soukou a dit qu'il s'agit d'une décision de l'Ousmane Soukou. Il s'agit d'une décision de l'Ousmane Soukou. Le premier ministre de l'Ousmane Soukou a dit que le premier ministre de l'Ousmane Soukou a dit qu'il s'agit d'une décision de l'Ousmane Soukou. Les violences n'ont pas d'eux, ils ont été condamnés, et ils ont été arrêtés par les deux qui ont été arrêtés. Les Fouki soldats et les deux nigeriennes sont les deux nigeriennes. Les deux Fouki ont été arrêtés par l'attaque du Jihadiste. Il a été déployé à la frontière de l'Uerou, la frontière de la Niger et de la Burkina Faso. Ce sont des défenses de défense de la Niamie. Il a été déployé à un détachement des forces armées nigériennes qui ont été embusqués sur les talats. Il a été déployé à la frontière de l'Uerou et l'hélicoptère de la Niamie. Il a été déployé à l'équipe des droits de l'Uerou et l'hélicoptère. Il a été déployé à la frontière de l'Uerou et l'hélicoptère de l'Uerou et l'hélicoptère de l'Uerou. On a été déployé à la frontière de l'Uerou et l'hélicoptère de l'Uerou et l'hélicoptère de l'Uerou. Il a été déployé à la frontière de la Niamie pour le département de l'Uerou et l'hélicoptère de l'Uerou. La La única nation va se déployer dans un club du capital de l'Uerou et l'hélicoptère de l'Uerou et l'un d'un club du capital. La lune des clubs de l'Uerou et l'hélicoptère, se déployer à la fréquence et les trois clubs de l'Uerou et l'hélicoptère de l'Uerou. Il y a eu une saison passée pour la France et l'aventure de Naïma pour l'Aventuré. Les Brésiliens sont officiellement engagés à l'Arabie Soudan dans le club de l'Al Hilal. Il y a eu un record de 165 milliards de francs en 2015. Il y a eu un grand 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 grand.